Sans céder pied dans la même boutine, le ministre provincial des hydrocarbures, mines, énergie et ressources naturelles, Trésor Chubango Ilunga, a effectué ce mardi 26 juillet 2020 une descente au centre de captage des Yamba de la régie des eaux-villes de Kabinda. Accompagné de son conseiller, le patron de l'énergie s'y était rendu pour palper l'évolution des travaux de vérification de l'état de forage d'eau. Travaux qu'exécute une délégation mixte des ingénieurs venus de Kinshasa et Mbujumay au Kassai Oriental. Sur place, Trésor Chubango Ilunga a eu des explications rassurantes sur la bonne évolution des travaux ayant occasionné une pénurie d'eau sur l'ensemble de la ville de Kabinda il y a trois jours. Très satisfait de l'engagement de l'équipe qui est à pied d'oeuvre, Trésor Chubango a reconnu la détermination du nouveau patron de l'exécutif provincial Nata Ilunga Numbi qui fait de l'accès de la population à l'eau potable son cheval de bataille. C'est là, bien après avoir remercié le président de la République, Félix Anton Tisekedi Chilombo, qui a une attention soutenue aux populations du Congo profond. Ce n'est pas un secret, depuis trois jours, il y a une forte pénurie en eau sur toute la ville de Kabinda. Sur instruction, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province Nata Ilunga Numbi, qui tient et veille à ce que les droits garantis par notre constitution en la faveur de notre population soient respectés, dont celui d'ailleurs de l'accès à l'eau potable. J'ai fait une descente sur terrain afin de suivre les travaux qui sont en quand c'est déroulé ici au centre de captage. C'est d'ailleurs avec une note de satisfaction parce que les travaux se sont déroulés de façon scélérite. Ici, nous comprenons l'attention et nuit que le président de la République, au-delà de toutes les charges qu'il dispose, ne cesse d'attacher aux besoins qui s'expriment au Congo profond. Puis, agréablement surtout, qu'on annonce que dans les deux heures qui arrivent la desserte, une note sera effective sur la ville du Canada.